100% HIT HIT RADIO HIT RADIO HIT RADIO Donc je suis en direct avec les lycéens qui préparent le concours. Alors est-ce que tu as la pression ? Non, pas juste. Que prépares-tu exactement en fait ? Maintenant on prépare des scripts sur Notepad qui nous permettent de créer des codes HTML, des codes CSS pour pouvoir mettre en forme notre page web. D'accord. Et ça sera présenté dans peu de temps ? Tu penses avoir des chances de gagner ? Je pense, je souhaite quand même. On espère, oui. Bravo. Et toi ? Je suis son binôme et on essaie de travailler. On a 2h30 pour finir ça. Après il faudra présenter devant un jury. Vous avez la pression ? Un petit peu quand même. Vous pensez avoir des chances de gagner ? Oui, bien sûr. Sinon on ne serait pas venu. Et qu'est-ce que vous pensez gagner alors ? On pense gagner un iPhone. Un iPhone ? Oui. Oui, il faut faire tout quand même. Alors j'ai le plaisir de me trouver avec Zineb, responsable com de l'école Supinfo Casa. Alors Zineb, peux-tu nous parler en quelques mots de votre concours organisé qui s'intitule Canyweb ? Bonjour. Merci pour votre présence et merci pour votre collaboration. Le concours a été lancé l'année dernière et l'idée était celle d'étudiants de l'école Supinfo, c'est l'école d'ingénierie informatique. Donc ils étaient derrière l'idée de lancer un concours interlycée de création de sites web. Le but principal c'est d'initier ces étudiants à l'informatique et aux nouvelles technologies et aussi de les former en création de sites web. Et comment pourrais-tu inciter notamment les auditeurs de IT Radio à participer à ce concours l'an prochain ? Je ne sais pas, il y a des cadeaux à gagner peut-être ? Donc comme je vous ai dit, on a démarré la première édition avec deux villes. Cette année, c'est sept villes. L'année prochaine, notre ambition c'est d'avoir plus d'étudiants, plus de lycéens, plus de participants et beaucoup plus de villes. Donc que ce soit un concours national et que ce soit connu auprès de tous les lycéens. Un message à IT Radio peut-être ? Un message à IT Radio, je vous remercie. Déjà, vous nous avez accompagnés pour notre première édition et là aussi, vous nous accompagnez pour une deuxième édition. Je vous remercie pour votre collaboration et pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Et merci encore.